Je m'appelle Axelle Prieur, je suis en charge de la fondation de showroom privé. Dans cette fondation on a mis en place l'école du e-commerce de showroom privé pour former des demandeurs d'emploi au métier du e-commerce. C'est une formation de quatre mois intensive, le but c'est de faire ces quatre mois de formation et ensuite six mois de stage dans une entreprise, donc ça peut être une start-up de Blanche Maille de Ra Technologie, ça peut être chez showroom privé bien sûr, ou ça peut être dans une autre entreprise. Le but de cette fondation et de cette formation c'est d'améliorer l'employabilité d'un candidat, pas forcément de recruter pour showroom privé, mais d'avoir des profils qui soient opérationnels dans tout type d'entreprise. La rencontre avec Ra Technologie et plus spécifiquement Blanche Maille, c'est qu'on est situé à Blanche Maille dans un incubateur qui est spécialisé dans le e-commerce et c'est exactement nous le type de profil qu'on forme. Pour nous c'est très important d'être ici aujourd'hui parce qu'on fait beaucoup de maillage avec les différentes start-up. Ce qu'on fait dans la formation c'est d'intégrer des cas d'entreprise des start-up pour que ce soit des cas concrets d'entreprise pour les personnes qui sont en formation chez nous. Donc ça a beaucoup de sens d'être présent aujourd'hui et également ça nous permet d'aller discuter avec des start-up, peut-être des personnes qui recrutent justement des stagiaires et montrer qu'on est toujours actif et qu'on participe aux activités et aux événements de Ra Technologie. La force de Ra Technologie, c'est de réussir justement à faire ce maillage entre les intervenants de la formation, les start-up, les différentes entreprises et du coup grâce à Ra Technologie, ça nous permet aussi d'être tous en relation et de discuter régulièrement sur des problématiques qui peuvent être communes, de recrutement, de cas d'entreprise. Ça va être des conseils qu'on donne aux apprenants de notre formation, qui est d'oser, de sortir de sa zone de confort aussi et du coup pour interagir avec ce que nous on fait dans la formation, ce serait d'oser recruter des profils différents, avec différentes facettes, notamment celle du digital, des personnes qui soient du coup polyvalents et qui soient opérationnelles directement en entreprise. C'est vraiment des bons profils pour les start-up.